Salut à toutes et à tous, c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de Seven Fallen. Alors avant que vous vous posiez trop de questions, il y a le petit i qui doit être ici. Il vous explique le pourquoi du comment je fais cette rétrospective et surtout cette présentation de deck de Seven Fallen avec le kit d'initiation pour deux joueurs. Car le but en gros c'est tout simplement de se reprendre, pas une nostalgie mais un petit peu retracer l'histoire de ce qu'était Seven Fallen. Bon j'ai littéralement fait mes deux vidéos, c'est à dire que j'ai ce deck là et j'ai le kit d'initiation de deux joueurs. Alors ça s'arrêtera là mais du coup j'avais envie de présenter vu qu'on m'avait offert en plus ce deck de me dire bon allez je vais le faire en vidéo. Au moins ça fera un du contenu sur la chaîne même si il n'y aura pas beaucoup de vues je pense pas mais au moins. Et écoutez ce sera fait et écoute ça rend hommage un petit peu à Seven Fallen. Un jeu même si on peut en dire ce qu'on en veut etc. surtout de la mentalité des gens qui étaient derrière. Bah ça restait un jeu que certains ont aimé donc en vrai si ça peut leur faire plaisir de se replonger un peu dans la nostalgie moi je le dis clairement. Bon non sur ce messieurs dames nous avons notre petit deck Poseidia l'île mystérieuse ici. Donc starter de 54 cartes Seven Fallen les chroniques de Seven Fallen qui était l'extension de base je ne me dis pas de bêtises. Donc toujours moi ce côté recyclé ici vous voyez FSC recyclé papier hop c'est toujours très particulier moi j'ai vraiment du mal avec. Mais écoutez hop ce starter contient 54 cartes de Seven Fallen appelé Page il est prêt à jouer. Donc on a techniquement ici la page pour le site qui ne marche plus la version ah il y avait une appli Android bah ça je ne savais pas. Et rejoindre la communauté Discord il me semble que le Discord n'existe plus mais en vrai je peux me planter donc en vrai hop ça s'ouvre comme ceci messieurs dames tac voilà veux-tu bien venir ? Ouais salve it hop et on a le deck en lui-même tac ça c'est bon est-ce que j'ai réussi à tout prendre ? Ouais j'ai réussi à tout prendre donc on va pouvoir reglisser ça youp comme ça voilà tac on va le glisser ici. Et messieurs dames on a du coup le deck Poséidia hop donc nous avons l'Inil enfin ici ouais c'est ça l'Inil Mage Sylvanie d'ici qui était du coup la championne enfin le dieu hop ici. On a du coup le temple Amazirian ici voilà il est plutôt stylé en vrai le temple est plutôt stylé moi j'aime bien les profondeurs comme ça les temples oubliés hop. Nous avons ici une intervention divine il s'agira de la colère angélique hop que nous avons en x3 tac. Ici nous avons Paulus le sabordeur ici qui est un pirate pirate hop la jeune Féa ici que nous avons en x3 hop. Chamane Amazirian ici que nous avons en x3 également la grande prêtresse d'Erenia hop que nous avons ici en x3. Vérona l'intrépide ici et vous vous souvenez enfin pour ceux qui ont vu la vidéo sinon je le dis c'est pour ça que je trouvais que le jeu faisait très généré par IA parce que tu vois pas le visage et c'est très bizarre comme délire mais bon. Est-ce que c'est le cas etc c'est très particulier hop ici nous avons la veuve ici qui est en x3 après c'était pas populaire les IA à l'époque donc je ne pense pas mais écoutez on verra bien. Arik chevalier pirate et ça se trouve encore une autre polémique après la mort du jeu tu sais. Gabriel ici que nous avons pareil en x3. Ranger sylvanidienne ici qui sera pareil en x3 hop. Serpent charmeur la carte est très jolie par contre ici que nous avons ici en x3 également hop. Claire sylvanidien ici que nous avons en x3 également. Pirate sylvanidien pareil en x3 tac. Nous avons ici Jack Black Hat ici qui sera en x3 également. Caius ici qui nous avons également en x3 et le golem poséidien en x3 hop. La foi du héros ici très jolie la carte est plutôt jolie que nous avons en x3. Et le bouclier sylvanidien qui terminera le deck en lui même. Alors bon de ce que j'avais lu etc le poséidia pardon c'était pas le meilleur deck mais c'était un bon deck de contrôle. Est-ce que c'est le cas ou non ? Je vous avoue ça fait tellement longtemps que j'ai pas d'expérience avec Seven Fallen que je ne saurais vous dire. En vrai je vais pas mentir. Mais du coup c'était aussi pour vous expliquer le système économique en soi que Seven Fallen utilisait. C'est à dire qu'il y avait les decks comme ça qui coûtaient... C'était pas cher en soi de mémoire. A la caverne il les vendait quoi ? 8 euros un truc comme ça c'était vraiment pas cher des souvenirs que j'avais. Mais car justement papier recyclé tout. Bon moi je vous l'ai déjà dit la texture des cartes etc. En fait moi j'ai toujours ce problème avec le côté écolo de KV Seven Fallen. C'est est-ce que c'est une vraie raison en mode non non c'est un parti pris on le met en avant etc. Ce qui semblait être le cas si tu regardes d'extérieur. Mais quand t'étais à l'intérieur tu te dis ouais mais est-ce que c'est pas juste une raison en mode non non ça nous fait économiser de l'argent du coup vite vite. Est-ce que c'était pas une strate de rat en réalité ? Ça je pense bon chacun les juge. Est-ce que c'était de la bonne volonté mais qui tu sais pouvait être mal interprété. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté qui essaie de se faire passer pour une bonne volonté ça je ne sais pas. Mais également il y avait aussi le système économique donc techniquement en termes de display si j'ai bien compris c'est que c'est toutes les cartes étaient en x1. Donc un peu comme Epic vu qu'on avait fait Epic récemment c'était dans le même délire en mode peut-être les cartes en x1 dedans directement ou en x2 je crois qu'il y avait un délire comme ça. Les decks c'était des decks vraiment préjouables enfin très très qui étaient plus que jouables de ce qu'on m'avait expliqué donc ça c'était plutôt cool. Et tu venais les améliorer avec les extensions etc qui n'étaient pas encore trop chers en termes de boîte c'était genre 45 la display entre guillemets. Donc en vrai ça va c'est plus qu'on est quand tu vois que Yu-Gi-Oh tu n'es pas garanti d'avoir ce que tu veux vu qu'il y a le côté aléatoire et qu'il y a deux fois le prix. En vrai tu comprends que c'était en mode ils essayaient d'attirer un petit peu les gens comme ça. Et également de ce qu'on m'avait expliqué ça je ne savais pas sur le site de Seven Fallen on pouvait commander les cartes à l'unité directement. Et du coup en fait ils géraient eux-mêmes de par le prix la revente entre guillemets puisque du coup c'est eux qui géraient le projet en mode ok telle carte vaut telle parce que c'est nous qui l'avons décidé. Bon tu avais toujours des grugeurs qui soit ne mettaient pas au courant les gens et du coup se faisaient de l'argent dessus etc etc c'était assez compliqué. En vrai on va pas se mentir de pouvoir gérer le truc etc mais en vrai c'était une bonne idée de se dire non non on va aussi contrôler la revente derrière. Mais bon écoutez les bonnes idées etc ça n'aura pas suffi pour sauver Seven Fallen qui du coup sera arrêté au bout de 3 ans je crois c'est ça. Il avait commencé quoi en 2018-19 et s'est arrêté 2021 si je ne me trompe pas à peu près. Il aura survécu le Covid ? Est-ce qu'il aura survécu le Covid ? Non il s'arrête juste après je crois. C'est un délire comme ça je vous avoue il faudrait que je me renseigne de nouveau que je refasse mes leçons car là je mérite un 12 sur 20 un truc comme ça. Mais écoutez messieurs dames c'était la rétrospective sur Seven Fallen j'ai mes deux produits je les ai ouverts au moins en vidéo ça ce sera fait. Et si vous vous intéresse messieurs dames je ne fais pas que du Seven Fallen encore heureusement sur la chaîne. Je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du L'Orcada, du Magic Zogazering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, du Rouge Duel ainsi que du Wankul. C'était Siwed messieurs dames à plus tout le monde.